La foi Pourquoi de la foi? Parce que sans la foi, c'est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, personne ne peut être agréé par Dieu. Sans la foi, c'est impossible d'être accepté par Dieu. Quand nous lisons la parole de Dieu, beaucoup disent que Dieu a accepté l'offrande d'Abel parce qu'elle était plus vitaminée que celle de Caen. C'est vrai que Dieu veut, quand nous déposons des sacrifices sur notre terre, que ce soit des choses qui nous coûtent. David pouvait dire, je ne donnerai pas à l'Éternel quelque chose qui ne m'a point coûté. Mais quand nous parcourons le livre des Hébreux, l'auteur du livre des Hébreux nous dit que Dieu a accepté l'offrande d'Abel car Abel a donné avec foi. Ceux qui donnent dans la maison de Dieu sont ceux qui ont la foi et qui aiment Dieu. Ceux qui n'ont pas la foi, qui n'ont pas une relation véritable avec Dieu, ne pouvent pas faire de grands sacrifices. Ce n'est pas possible parce qu'ils n'ont pas une marche véritable avec Dieu. Aimer prier, aimer jeûner sans la foi, cela ne sert absolument à rien. La Bible dit que le juste vivra par la foi. La vie du juste n'est pas soutenue par la justice, mais la vie du juste, elle est soutenue par la foi. Dieu, notre Père, n'agira pas dans notre vie parce qu'il a pitié de nous. Dieu n'agira pas dans ta vie parce que les gens ne t'aiment pas. Dieu agira dans ta vie parce que tu as la foi. Dieu n'agira pas dans ta vie parce que toi, tu pleures beaucoup, parce que tu as dressé une chaise de lamentation. Dieu agira dans ta vie parce que tu as la foi. Dieu n'agira pas dans ta vie parce que tout simplement, il y a des gens qui se sont levés contre toi et qui ont déclaré qu'ils ne t'aimaient pas. Alléluia. Et quand nous lisons la parole de Dieu, Jésus-Christ lui-même ne guérissait pas les gens parce qu'il était Jésus. Jésus guérissait parce qu'il y avait de la foi, parce que Jésus voyait en face de lui de la foi. Jésus n'a pas accompli de miracle à Nazareth, car les gens de Nazareth n'avaient pas la foi. Pourtant, Jésus était Dieu avec toutes sortes de pouvoirs et d'autorités. Il était capable de faire toutes choses et d'opérer toutes sortes de miracles, mais Jésus n'a pas pu opérer un seul miracle à Nazareth. Et beaucoup parmi nous aiment la présence de Dieu. Et certains se disent, ah, si Jésus pouvait descendre au milieu de nous, certainement cette maladie allait disparaître de façon extraordinaire. Ma situation allait changer. Mais je te dis la vérité, bien aimé, sans la foi, même si Jésus descend au milieu de notre Google Meet, tu ne recevras pas la guérison escomptée. La chose qui nous connecte à Dieu, c'est la foi. Et si on veut être agréé par Dieu, il nous faut manifester la foi. Ce n'est pas parce que tu as prié toute la nuit que Dieu va te bénir, mais c'est parce que tu as prié avec foi. Et s'il y a un domaine où les enfants de Dieu doivent grandir, c'est le domaine de la foi. Parce que la foi, elle est très importante. La foi de l'homme de Dieu n'est pas ta foi. Marc, au chapitre 11, dit, ayez foi en Dieu. Et la version grecque dit, le texte grec dit, ayez la foi de Dieu. Parce que Dieu lui-même, il a la foi. C'est-à-dire, quand il appelait à l'existence les choses qui n'étaient pas, il était convaincu qu'elles allaient se manifester sur la terre des vivants. Il n'a pas douté. Et quand Dieu te regarde même, il dit que tu as été créé à son image et à sa ressemblance. Dieu ne doute pas de l'autorité qui est en toi, parce qu'il a la foi. Jésus croit parce que lui aussi, il a manifesté devant son ami Lazare, il a parlé. Il a déclaré des paroles fortes. Jésus a rencontré un paralytique qui a séjourné pendant des années 38 ans à la piscine de Bethesda. Son séjour même dans la piscine était plus vieux que le pèlerinage terrestre de Jésus-Christ, parce qu'il avait 38 ans. Et Jésus a fait 33 ans sur la terre des hommes. Ce monsieur était connu et les gens avaient peut-être même une idée sur lui. Et quand nous voyons un paralytique, nous n'avons pas besoin d'avoir un don de discernement pour savoir qu'on a affaire à quelqu'un qui est malade. Hallelujah. Quand nous voyons un paralytique, nous n'avons pas besoin d'avoir un don de discernement pour savoir que ce monsieur-là qui est en face de nous, c'est un paralytique. Jésus est venu avec la volonté. Jésus est venu avec l'option pour guérir le paralytique. Jésus est venu avec la ferme décision de guérir le paralytique. Mais Jésus lui demande d'abord, veux-tu être guéri ? Ce n'est pas parce que Jésus ne comprenait pas ce qu'il expérimentait, ce qu'il vivait. Bien au contraire. Mais Jésus voulait lui donner l'occasion de se rendre compte que devant tout ce qui se passe, cette maladie, Jésus voulait lui donner d'entrer dans son cœur. Jésus voulait titiller sa foi afin d'opérer dans sa vie. Et plusieurs au milieu de nous sont en train de récriminer. Ils disent, Dieu ne me voit pas, mais je viens te dire aujourd'hui que Dieu te voit. Dieu ne m'entend pas, mais Dieu t'entend. Dieu m'a laissé. Dieu ne t'a pas laissé. Alléluia. Dieu ne voit pas ma souffrance. Il ne voit pas la souffrance de ma famille. Il voit tout. Dieu ne peut pas rester debat devant nos larmes, devant nos supplications, devant nos misères, devant nos limites. Parce qu'il est un père. Il a une responsabilité directe vis-à-vis de chacun de nous. Et il n'y a pas un seul père qui puisse abandonner ses enfants. Tu ne vas pas abandonner ton enfant parce qu'il a raté une année universitaire. Tu ne peux pas fuir tes responsabilités parce qu'il y a une situation. Si tu es un vrai père, tu vas continuer à te battre. Et Dieu est un vrai père. Dieu ne te connaît pas. Dieu te connaît. Tu dis, Dieu ne me connaît pas. Pourquoi est-ce que ma situation ne change pas? Pourquoi le mariage ne vient pas? Pourquoi l'enfant ne vient pas? La Bible dit que Dieu nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions. Mais en réalité, ce que Dieu veut voir au milieu du monde, c'est la foi. Alléluia. Ce que Dieu veut voir bien aimer dans ton cœur. Ce que Dieu veut voir dans ta vie, c'est la foi. Même si Dieu envoie une aide de destinée pour toi. Si tu es passif, cette aide, à un moment donné, va se lasser, ne va pas comprendre ta passivité. Et le vrai problème, c'est que Dieu veut voir la foi au milieu de nous. Parce que sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Sans la foi, même ta présence dans les assemblées, elle est nul et sans effet. Jésus pouvait dire, lorsque le Fils ne reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand Dieu vient, ce qu'il veut voir, ce n'est pas notre prière. Quand Dieu descend au milieu de notre assemblée, ce qu'il veut voir, ce n'est pas notre prière. Quand Dieu vient, ce n'est pas pour voir la Bible poussiéreuse qui est déposée en un endroit dans ta maison. Quand Dieu vient, ce n'est pas pour entendre ton parler en langue. Alléluia. Dieu vient pour voir s'il y a la foi. Pourquoi? Parce que la foi met Dieu à l'aise pour accomplir son miracle dans ta vie. La foi, c'est notre confiance en Dieu. La foi, c'est une certitude absolue que Dieu fera ce qu'il a dit. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quelle est la promesse que Dieu t'a faite? Pourquoi tu doutes encore? Si tu es convaincu que cette promesse vient de la bouche de Dieu, alors tu la verras s'accomplir. Parce que Dieu n'est pas limité. Alléluia. Et la Bible déclare que la parole qui sort de sa bouche ne retournera jamais à lui sans accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. On dit qu'Abraham avait la foi. En fait, Abraham avait la certitude absolue que Dieu ne pouvait pas échouer dans sa vie. Dieu lui demande de prendre son fils. L'unique. Abraham n'a pas averti sa femme. Il a quitté avec ses serviteurs. Et à un endroit précis, il leur a dit, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons vers vous. Alléluia. Pourtant, Abraham avait reçu le message de Dieu. Il savait qu'il devait sacrifier cet enfant. Mais il a dit, nous irons adorer et nous reviendrons vers vous. Pourquoi? Parce qu'il avait la foi. Et pendant qu'ils étaient en train de cheminer, son fils va lui dire, voici le feu et le bois. Où est l'agneau pour l'Holocauste? Et Abraham de répondre, Dieu se pourvoira lui-même pour l'Holocauste. Alléluia. Amen. On est dans le livre de la Genèse au chapitre 22. Quand on lit du chapitre 1er jusqu'au chapitre 21, Dieu n'a encore ressuscité personne. Abraham n'avait jamais entendu parler de résurrection. Mais Abraham avait l'incertitude que s'il le fallait, Dieu ressusciterait son fils Isaac. Et l'auteur du livre des Hébreux corrobore parfaitement cela. Il dit dans l'Hébreu au chapitre 11, le verset 19, Abraham pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi, il trouva son fils ce qui est une préfiguration. Abraham savait que Dieu était capable de ressusciter son fils. Même s'il n'avait jamais entendu parler de résurrection, Abraham avait la foi. Au moment où il a voulu mettre la main sur l'enfant, l'ange de l'Éternel l'appela dessus et dit, « Ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. » Alléluia. « Je sais maintenant que tu crains Dieu. » Abraham leva les yeux et il vit derrière lui un bélier qui est retenu dans les buissons. et il l'offrit en l'Holocauste à la place de son fils, Isaac. Et Abraham donna à celui-là le nom de Yahvé-Jiré, c'est-à-dire Dieu pourvoi. Alléluia. Je viens dire à nous bien-aimés, à nous bien-aimés ce matin, Dieu se pourvoira à lui-même dans cette situation que tu traverses. Abraham a cru en quelque chose que Dieu n'avait jamais fait auparavant. Une chose à laquelle il n'avait jamais entendu parler. Et même si l'on se refait au lieu de la Genèse, il n'y avait jamais eu de résurrection. Mais pourtant, Abraham a cru. Toutes les promesses que Dieu lui avait faites pourtant tourner autour de cet enfant, le fils de la promesse. Mais Abraham croyait que Dieu était capable de ressusciter cet enfant. Bien-aimés dans le Seigneur. Tu ne peux pas marcher avec Dieu sans la foi. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas marcher avec Dieu sans la foi. Parce que la foi, c'est la monnaie d'échange dans le royaume de Dieu. Un homme de prière, une femme de prière, c'est une femme de foi. Un homme de prière, c'est un homme de foi. Moïse a frappé avec un bâton pour ouvrir une mer. Il n'a pas frappé pour ouvrir une rivière. Sa foi ne reposait pas sur le bâton. Mais sa foi reposait sur celui qui avait donné l'injonction de frapper. Sur qui est-ce que ta foi repose ? Moïse n'avait jamais vu ni entendu choses pareilles depuis qu'il est né. Mais il avait la foi. La foi met Dieu à l'aise pour accomplir ce qu'il a promis de faire dans ta vie. Hallelujah. La foi nous introduit dans un abandon total que le monde peut même juger de folie. Que le monde peut juger. Hallelujah. La foi, la foi, c'est ce que nous devons manifester. Les gens vont nous trouver parfois pas intelligents. Ils vont trouver que nous sommes fous, que nous ne réfléchissons pas. Mais la foi, le prière, bien des fois, l'abandon. Parce que notre abandon dit notre confiance à Dieu. Notre abandon dit notre foi à Dieu. Mais je pense que David a fait tomber Goliath parce qu'il était un lanceur professionnel de pierre. Non, David n'a pas tué l'ours et le lion avec la pierre. David n'a pas tué l'ours avec la pierre. Il n'a pas tué l'ours avec la pierre. La force de David, c'était sa foi. David n'a pas regardé la taille de Goliath. David a regardé la taille de son Dieu. C'est pourquoi, pendant que Goliath était en train de marcher, David a couru vers lui. Parce qu'un adorateur voit toujours la grandeur de son Dieu. Je parle de la foi. Et tu ne peux pas marcher avec Dieu sans la foi. Même si tu es aux États-Unis, tu as besoin de la foi pour expérimenter les promesses de Dieu et vivre des miracles. Alléluia. La foi n'est pas dépassée par le niveau de développement. Jésus, il est en train de marcher avec ses disciples. Ils marchent toute la journée et Jésus n'arrête pas de prêcher. Et les paroles qui sortent de la bouche de Jésus sont tellement bielleuses. Ses prédications étaient tellement vitaminées que personne ne voulait quitter l'Assemblée. Et voici qu'ils se faisaient tard. Et toute la journée, ils étaient en train de se mener. Ils avaient faim. Personne n'avait mangé. Et ses disciples ont dit à Jésus de renvoyer la foule. Jésus leur dit, donnez-le vous-même à manger. Il n'y avait pas de boulanger parmi eux. Et la petite gaisse de Judas n'était pas capable de nourrir 5000 hommes. Elle ne pouvait pas faire l'affaire. Dans ta marche chrétienne, Dieu fera en sorte que tu vives des situations qui te dépassent. Des situations où tu dois lâcher prise. C'est pourquoi la vie déclare, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, déclare le Seigneur. Sans Dieu, tu ne peux rien faire. Amen. Il y a un blocage dans ta vie que tu ne parviens pas à expliquer. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette situation ne te submergera pas. Mais c'est pour que tu puisses exercer ta foi et voir la puissance de Dieu à l'œuvre dans ta vie. Alléluia. Jésus a dit, donnez-leur vous-même à manger. Les disciples ont démarré une réunion et les lâcheurs ont dit, pourtant lui-même, il a dit qu'il est le pain de vie. Lui-même, il a dit qu'il est le fils de Dieu et qu'il a reçu toute autorité. Pourquoi est-ce qu'il nous demande de leur donner nous-mêmes à manger ? Pierre a certainement dit durant cette réunion, écoutez les gars, ce monsieur-là est dit de confiance. Et cela va se passer comme il nous l'a dit. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Romain au chapitre 10, verset 17. La foi tire son fondement de la parole. Et une chose que nous négligeons aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Les enfants de Dieu n'aiment pas lire la parole de Dieu. Les enfants de Dieu ne passent pas le temps dans la parole de Dieu. Ils ne méditent pas la parole de Dieu. Viens, la parole de Dieu, ce n'est pas la parole d'un homme. Si Dieu t'a donné sa parole, si Dieu a déposé une parole dans ton cœur, si Dieu a envoyé son serviteur pour libérer une parole dans ton cœur, attache-toi à cette parole parce qu'elle s'accomplira certainement. Alléluia. Nous négligeons aujourd'hui la parole de Dieu. Et nous ne pouvons pas opérer dans la dimension de la foi sans la parole. Ce n'est pas possible. Parce que la foi elle-même tire sa souffle et sa force dans la parole de Dieu. Nous ne lisons pas la Bible. Nous n'écoutons pas les messages. Comment pouvons-nous avoir la foi ? La génération qui ne lit pas la parole de Dieu. Même quand on est en train de prêcher la parole de Dieu, on ne note absolument rien. Nous ne revenons pas sur les versets, les passages bibliques pour les méditer, pour essayer d'être fortifiés par la parole de Dieu et laisser le Seigneur nous parler, parler à nos cœurs. Parce que Dieu parle à tous ses enfants. Il n'y a pas une catégorie d'enfants à qui Dieu parle et une autre qui ne reçoit rien. C'est faux. Que personne ne vous le fasse croire. Dieu parle à tous ses enfants. Mais qu'est-ce que nous faisons ? Nous écoutons des chansons. La Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La foi ne vient pas des chansons, mais de la parole de Dieu. C'est pourquoi il y a beaucoup de bébés spirituels dans nos assemblées. Beaucoup de bébés spirituels qui font le tour des églises. Et il y en a même qui disent, il n'y a pas d'option ici. Mais ce n'est pas la foi de l'homme de Dieu qui va te guérir. C'est ta foi qui te guérira. Parce que celui qui te guérit, en définitive, ce n'est pas ton nom, mais c'est Dieu. Alléluia. C'est Dieu lui-même. Le dimanche passé, nous avons partagé la parole sur le jeune lion. Et comment est-ce qu'un jeune lion devait opérer. Et le jeudi, durant notre assemblée hebdomadaire, nous avons reçu un témoignage merveilleux d'une sœur qui avait comme des cellules cancéreuses. des cellules cancéreuses. Quelque chose qu'on avait détecté, ben et bien. Et voici que, quand j'ai été voir un autre médecin, le médecin était choqué du diagnostic du premier. En se disant que ce n'est pas possible, qui est ce médecin ? On va le contacter parce qu'il n'y a absolument rien. Il ne faut pas contacter un médecin. Il ne faut pas déranger ce médecin. Pourquoi ? Parce que Jésus-Christ est passé par là. Jésus-Christ est passé par là. Pourquoi ? Parce qu'un homme qui a la foi s'est levé pour déclarer sur sa vie. Et elle a reçu avec foi. Et le miracle était authentique dans sa vie. C'est ta foi qui fait que les bénédictions suspendues au-dessus de ta tête deviennent réalité dans ta vie. C'est seulement ta foi. Jésus a dit « Donnez-le vous-même à manger ». Si Jésus le dit, c'est qu'il y a une solution. Et quand nous lisons ce passage, dans Jean 6, nous voyons que les disciples n'ont pas été passés. Ils ont cherché et ils ont vu un enfant avec du pain et des poissons. Ils ont présenté cela à Jésus pour qu'ils fassent ce qu'eux-mêmes n'étaient pas capables de faire. Hébreu 11 au verset 1 dit « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas ». Alléluia ! Deux dimensions, une ferme assurance et une démonstration. Chaque parole de Dieu que tu reçois dans ton cœur est une assurance. Toute parole, toute promesse que tu reçois dans ta vie annonce une saison de foi. C'est pourquoi, bien-aimé, tu dois être capable de saisir la parole que Dieu te donne. Pour l'aujourd'hui de ta vie, Dieu a libéré une parole pour cette situation que tu vis. Et tu dois saisir cette parole. Même dans la grande opposition, même dans ce que ton corps ressent, Dieu a libéré une parole. Et tu dois saisir cette parole. Tu dois avancer avec cette parole. Tu ne peux pas manifester la foi sans être ferme par rapport à la promesse de Dieu, par rapport à la parole de Dieu que tu reçois. Si tu ne cherches pas, tu n'auras rien. Si tu ne t'attends pas à Dieu, alléluia, tu n'expérimenteras absolument rien. Barthimée demandait de l'argent au passant. Mais quand Jésus lui a demandé « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » Il a demandé la guérison, alléluia. La foi dépasse le stade de la confession, le stade de la ferme assurance pour une démonstration. À un moment donné, il faut passer de la confession, de la ferme assurance à la démonstration. Et dans cette démonstration, nous voyons, Jésus a dit aux paralytiques, Alléluia. Jésus a dit aux paralytiques, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Dans la saison de la foi, on oublie les échecs passés et on regarde à Christ. Notre regard est centré sur Jésus-Christ de Nazareth, sur lui et sur lui seul. Le paralytique-là avait échoué plusieurs fois. Quand l'ange descendait pour remuer l'eau, il n'avait personne pour l'aider. Il était dans l'échec. Mais ce jour-là, quand Jésus l'a interpellé directement, il était convaincu que c'était sa saison et que Jésus ne pouvait pas échouer. Bien-aimé, je viens de te dire aujourd'hui, oublie les échecs du passé. Oublie les échecs du passé et entre dans ta saison de foi. Parce que dans la saison de foi, tu oublies ton âge. Car ton âge ne peut pas être un frein à la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Dans ta saison de foi, tu oublies les diagnostics médicaux. Quel que soit ce qu'on t'a diagnostiqué, oublie cela dans ta saison de foi. Et avance avec la parole de Dieu. La parole de Dieu est capable de créer même un organe qui n'existait pas dans ton corps. Dans ta saison de foi, oublie les complots des hommes. Même si des gens se sont levés pour dire que tu n'avanceras pas, je te dis la vérité. Par ta foi, Dieu va créer un sentier dans le désert. Au nom de Jésus-Christ. Oublie toutes ces choses dans ta saison de foi. Oublie même les attaques de la sorcellerie. Oublie les liens de la famille. Pourquoi ? Parce qu'avec Christ, tu feras des exploits. Parce que ton Dieu n'échoue jamais. Jésus-Christ n'échoue jamais. Jésus n'a pas seulement dit au paralytique, lève-toi et marche. Jésus a dit, lève-toi, prends ton lit, prends ton gravat et marche. Ce qui portait ce paralytique-là, c'était son lit. Mais Jésus voulait voir la démonstration de la foi. Celle-là même qui le pousserait à porter ce qu'il portait. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, tu vas porter la situation qu'il te portait. Tu vas porter ton gravat, tu vas porter ton lit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas dominer sur tout ce qui dominait sur toi et ce, dans tous les départements de ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La foi, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donnez-le vous-même à manger. Venez avec le pain et les poissons. C'était de la part des disciples une démonstration de foi. Parce qu'ils ont cherché et ils ont vu un jeune garçon qui n'avait que ça. Mais ils ont fait un acte de foi parce qu'ils se disaient au-dedans d'eux que si on donnait ça à Jésus-Christ, il était capable de nourrir toute la foule. Ils ont remis les cinq pains et trois poissons à Jésus qui a rendu grâce. Alléluia. Rendre grâce pour ce qu'on n'a pas encore vu, c'est une démonstration de notre foi. Alléluia. C'est une démarche puissante de foi. Tu peux commencer ce matin à lui rendre grâce parce que la Bible dit que sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Alléluia. Jésus n'a pas fait une prière de multiplication de pains ou des poissons. Mais Jésus a rendu grâce. Est-ce que toi, mon frère, est-ce que toi, ma soeur, tu peux rendre grâce à Dieu pour cette situation dans laquelle tu te trouves maintenant? Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu pour une situation qui échappe totalement à ton contrôle? Parce que tu crois que Christ prend le plein contrôle de cette situation. Alléluia. Est-ce qu'un bien-aimé peut, dans cette situation, aider la voie pour rendre grâce à Dieu? Quand nous atteignons la dimension de l'action de grâce, c'est que nous avons véritablement la foi. La foi que la promesse de Dieu dans notre vie s'accomplira toujours. L'action de grâce appelle à grâce. Commence à voir le changement que tu espères, le changement que tu veux, le changement que tu désires. Commence à voir le miracle que tu as en du trône de Dieu et mets-toi en mode action de grâce. Marc a dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Dis merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu parce que le mariage est déjà là. Commence à dire merci à Dieu parce que l'enfant est déjà là. Commence à dire merci à Dieu parce que la maladie a déjà disparu de ton corps. Commence à dire merci à Dieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur te donne la grâce de la promotion. Commence à dire merci à Dieu parce que le changement que tu désires est déjà là. Alléluia. Le changement que tu veux est déjà là. Élève tout simplement la voix et bénis le Seigneur. Élève tout simplement la voix et adore ton Dieu. Élève tout simplement la voix et célèbre la grandeur de ton Dieu. Alléluia. Après qu'ils aient nourri toute la foule, parce que Jésus leur a dit, donnez-le vous-même à manger. Après qu'ils aient nourri toute la foule, la Bible dit qu'il restait douze corbeilles. Quand j'ai la foi, je le démontre. Les disciples ont avancé avec un panier qui était presque vide. Mais comme ils avançaient, le panier se remplissait au fur et à mesure. Avance avec ce qui est dans ta main et arrête de pleurer. Parce que sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Avance avec ce que tu ressens dans ton corps. Et tu verras que la parole créatrice de Christ offerera le miracle dans les endroits, les régions les plus reculées de ton corps, de ton âme et de ton esprit. Avance avec la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu n'échoue jamais. Tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Et quand nous lisons la parole de Dieu, nous nous rendons compte d'une chose. Que tous ceux qui ont expérimenté des miracles fracassants dans la Bible, tous ceux qui ont expérimenté des choses extraordinaires, ont démontré leur foi. Alors, ils ont toujours posé un acte. Jairus, Barthinée, la femme à la perte de sang. Cette femme n'avait même pas de prénom. Elle était identifiée à sa maladie. On l'appelait la femme à la perte de sang. Mais cette femme a posé un acte. Jésus était au milieu de la foule. Cette femme a adoré Jésus. Elle a fléchi le genou. Elle s'est dit qu'elle n'était pas digne de toucher la taille de Jésus-Christ, sa ceinture. Alors, elle a touché le point de sa peau. Elle a adoré Jésus-Christ. Et Jésus lui dit, qui m'a touché ? Il y avait une foule. Mais sa touche était spéciale. Sa touche était particulière. Parce qu'elle était marquée par la foi. Et Jésus a senti cela. Elle dit, qui m'a touché ? Et elle reçut une guérison sans délai. De façon instantanée, elle a reçu sa guérison. Pourtant, la Bible déclare qu'elle a dépensé tout son argent. Elle a dépensé tout son argent pour recevoir la guérison en vain. Mais quand elle a rencontré Jésus-Christ, quelque chose s'est passé. Alléluia. Peut-être que tu dis que j'ai tout essayé. J'ai dépensé de l'argent. J'ai fait toutes sortes d'analyses. Je ne comprends pas ce qui se passe dans ma vie. Mais moi, je crois que si nous cotisons notre foi aujourd'hui, Dieu va opérer un miracle dans ta vie. Elle a touché le pont de la voix de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu veux toucher aujourd'hui ? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux toucher afin que Dieu opère son miracle dans ta vie ? Qu'est-ce que tu veux toucher aujourd'hui afin que Dieu opère son miracle dans ta vie ? Elle a touché le pont de la robe. Et Bartimé a jeté son manteau. C'était un risque de sa part. Parce qu'en jetant son manteau, Bartimé a défié toutes les personnes qui lui donnaient sa prétence journelle. Bartimé était tributaire d'une certaine manière de la bonté, de la gentillesse. De ses passants. Et son manteau montrait qu'il était un indigent et qu'il avait besoin de soutien. Qu'il avait besoin d'être soutenu. Mais quand Jésus lui a dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » Il a jeté son manteau. Parce qu'il était convaincu que Jésus-Christ n'échoue pas. Est-ce que tu peux jeter ce manteau qui alourdit ta marche à la suite de Christ ? Est-ce que tu peux jeter ce manteau qui est en train de libérer la confusion de l'âme ? Est-ce que tu peux jeter ce manteau qui apporte la mélancolie, la tristesse dans ton cœur ? Est-ce que tu peux jeter ce manteau-là maintenant et croire que tu n'es pas limité parce que la puissance de Dieu agit en toi ? Est-ce que tu peux jeter ce manteau-là et arrêter de dire qu'on ne m'a pas aimé, qu'on ne m'a pas aidé ? Dieu est ton aide et Dieu n'échoue jamais. Il marche avec toi. La foi bien-aimée, c'est la preuve certaine que Dieu va agir. Et tous ceux qui ont marché avec Dieu, ils ont cru que Dieu n'échouerait jamais. Regardez le Saint-Unis, c'était un Romain, il adorait plusieurs dieux, il a dit « Jésus, je ne suis pas digne que tu viennes jusqu'à moi, mais dis seulement une seule parole et mon serviteur sera guéri. » Alléluia. Si tu crois, tu vas voir que Dieu n'est pas limité, il va te visiter, quel que soit l'endroit où tu te trouves, quel que soit la partie de ton corps. On va te dire que même ça, pour que ton médecin atteigne cette partie de ton corps, cela est difficile. Mais Jésus est capable de poser sa main pour détruire la maladie et la source de la maladie dans ton corps, pour détruire la limitation dans ta vie, pour arracher maintenant toutes les limitations qui ont été projetées sur le sentier de ta destinée. Ces limitations mentales qui t'empêchent de croire que Dieu est avec toi, que Dieu est ton allié. Dieu est ton père, et je disais tout à l'heure qu'il est un père, il a une responsabilité directe vis-à-vis de nous. Dieu ne peut pas nous livrer à nous-mêmes. Il sait s'émeuvoir de compassion devant notre misère. Il s'émeut de compassion devant les défis de nos vies. Il ne nous livre jamais à nous-mêmes. Nous devons manifester la foi, parce que sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Et la foi, c'est la preuve certaine que Dieu va agir dans la situation que tu es en train de vivre. La foi, c'est la monnaie d'échange dans le royaume de Dieu. La foi, c'est la monnaie d'échange dans le règne de Dieu. Alléluia. La foi, c'est ce que tu utilises dans le royaume de Dieu, dans le règne de Dieu, pour acheter, pour faire du shopping. Tu n'achètes pas dans le règne de Dieu parce que tu n'as pas la foi, parce que tu ne marches pas dans la foi, parce que tu ne manifestes pas la foi. Si tu pars au Ghana, la monnaie locale, c'est le CEDIC. Si tu pars en France, c'est l'euro. Aux États-Unis, le dollar. Ici, au Sénégal, c'est le CEPA. Mais même l'euro perdra de sa valeur ici, au Sénégal, dans la chambre de compensation. Chaque soir, les ventes font les chambres de compensation et ils se partagent les chèques, etc. Les chèques qui viennent de l'étranger, les chèques locaux, etc. Et on voit la devise. Alléluia. Alléluia. Je disais que chaque pays avec sa monnaie est dans le royaume de Dieu. La monnaie, c'est la foi. Dans le royaume de Dieu, la monnaie, c'est la foi. Et il y a ce qu'on appelle en banque la chambre de compensation. Et même si tu as reçu un chèque en dollars, il perdra un peu de sa valeur à la chambre de compensation. Pourquoi? Parce que l'on va appliquer le taux du jour avec des frais. Et tu ne recevras pas forcément ce qu'on t'a envoyé. Mais moi, je viens de te dire que dans le règne de l'esprit, la foi est une monnaie universelle. Et il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement. Il n'y a aucun changement. Il n'y a pas de chambre de compensation dans le règne de Dieu. Alléluia. Même en Australie, tu marches dans la foi. Tu vivras la même chose que ceux qui sont au Rwanda. Alléluia. Parce que c'est comme ça que cela se passe. La foi dans le règne de Dieu, c'est quelque chose de puissant. Regarde aujourd'hui à ta situation. Comme le Saint-Henri dit, Seigneur, je ne suis pas dit que tu entres chez moi, mais dis seulement, un seul mot. Dis seulement, une seule parole. Et ma vie changera totalement. Ma vie changera totalement. Regarde à la situation que tu es en train de vivre aujourd'hui. Proclame la parole de Dieu. Proclame la promesse qui est rattachée à ta situation. Et tu verras la gloire de Dieu. Je dis que la peur, c'est juste la méconnaissance des promesses de Dieu pour les enfants de Dieu. C'est pourquoi le diable veut nous maintenir dans une forme de peur. Et la peur détruit la foi. Et nous devons attaquer toute forme de peur en identifiant la peur. Et en confessant la parole de Dieu par rapport à cette peur que nous pouvons ressentir. Cette peur qui peut nous assaillir. Et commencer à pratiquer, à parler le langage de Dieu. Pratiquer le langage de la parole de Dieu. Jusqu'à présent, tu es en train de parler le langage des hommes, le langage du monde. Mais dans cette nouvelle saison, je crois que tu vas commencer à parler le langage de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La Bible déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et je crois que cela, c'est la vérité parce que c'est la parole de Dieu. Je crois que tu n'as encore rien perdu. Parce que, avant le 31 décembre, le Seigneur vient te surprendre dans son amour et dans sa fidélité. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour cette parole. Nous lui rendons la gloire. Et nous croyons que nous sommes des êtres de foi. Nous marchons dans la foi. Nous manifestons la foi. Pour voir la puissance de Dieu se manifester dans tous les départements de nos vies. Alléluia.